Musique Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue au journal sur Radio Horizon, voici les titres. Tchévier accueille ce mardi 22 août la campagne de dissémination sur l'initiative de transparence dans les industries extractives. La commission de réflexion sur les réformes au Togo a rencontré la population du Zio samedi à Tchévier. L'association AVE de France poursuit la rénovation de l'EPP à Bodhikwe dans le canton d'Abbelevé. Radio Horizon à Tchévier sur 101.1 Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous rester fidèles. Voici le développement des titres du journal. Une campagne de dissémination du rapport ITE-Togo va être organisée à Tchévier ce mardi 22 août 2017. Elle donne lieu à une sensibilisation visant la vulgarisation des principes de normes ITE. Elle va également permettre aux citoyens de contribuer à l'amélioration de la gouvernance du secteur extractif. Ametana, comme l'un de l'association togolaise pour le bien-être de la population, ATBEP nous donne un avant-goût sur les objectifs et les atteintes de cette campagne. C'est pour faire connaître le rapport qu'il a produit du secteur minier du courant de l'année 2014. Donc, ce rapport renferme des informations sur comment le secteur minier au Togo est géré, quels sont les flux financiers, quelles sont les recettes que le Togo fait en matière des mines au Togo et comment une partie de ces recettes est restournée à la population. Donc, c'est à cet exercice que nous allons nous atteler. Nous attendons que cette population sorte massivement, c'est-à-dire les leaders d'opinion, ceux qui sont dans les ONG et associations, même le commun des membres de la population, qu'ils sortent pour qu'ils viennent écouter ce que nous avons à leur dire et ce qui se fait dans le secteur minier au Togo. Nous venons d'écouter Ametana Komlan de l'Association togolaise pour le bien-être de la population. Je vous rappelle que cette campagne de dissémination du rapport ITE-Togo aura lieu à l'hôtel Saint-Georges-de-Thévié ce mardi à partir de 9h. Samedi 19 août 2017, après-midi, La commission de réflexion sur les réformes politiques, institutionnelles et constitutionnelles a rencontré la population d'Uzio afin de recueillir ses avis sur les réformes. Durant près de 120 minutes, les échanges ont porté sur les élections au Togo, la présentation du travail de la commission, de son contexte historique et l'état des lieux juridiques. Les participants ont souhaité le retour d'un dédicoté dans la préfecture d'Uzio, le retour à la constitution de 1992, la réforme de l'éducation surtout au niveau de l'université pour le système LMD, l'organisation des élections locales dans les plus brefs délais, l'élection présidentielle à deux tours, la répartition objective et équitable des ressources au niveau des communautés à la base, les comptes réguliers à la population, l'implication de la cheferie traditionnelle dans le règlement des litiges fonciers, la considération de la communauté à la base dans les prises de décisions, le contrôle régulier au niveau de la gestion des collectivités publiques, des concours et recrutements et j'en passe. Je vous propose d'écouter un participant à la fin de la rencontre. Oui, le Togo a besoin des réformes. Avoir tout ce que nous avons vu dans le passé. Comment les acteurs politiques ne se comprennent pas, il faut aller aux réformes pour que l'avenir soit meilleur. C'est une première fois qu'on demande au peuple son avis. Par exemple, le problème que nous avons relevé dans le Zio, le canton d'Adhéthicop est dans le découpage de nouvelles communes créées. C'est le fleuve qui donne le nom aux préfectures. Comment Adhéthicop est dans le Zio est rattaché à la préfecture d'Agué ? La réalité nous montre que ce n'est pas possible. Que les gouvernants revoient ce découpage-là. En participant samedi à la rencontre avec la commission de réflexion sur les réformes politiques institutionnelles et constitutionnelles, créée par décret présidentiel le 9 janvier 2015, la commission de réflexion sur les réformes présidée par Mme Awanana Daboya a pour mission de proposer dans les meilleurs délais un texte de réforme politique institutionnelle et constitutionnelle qui tient compte de notre histoire, reflète nos réalités et répond aux aspirations du peuple togolais. Les fils et filles du village d'Aguédiéboué dans le canton d'Aguéluvé se sont retrouvés le samedi 19 août 2017 pour célébrer la deuxième édition de leur fête de retrouvailles. Les précisions avec Togui a rien en nous de chef du village d'Aguédiéboué. Nous sommes à la deuxième édition de cette fête de retrouvailles et le thème de cette année, c'est « Ensemble, développons notre village ». Ce thème, parce que quand on est venu au trône, il y avait beaucoup à faire. Et comme une seule yordaine ne peut jamais faire le printemps, nous avons pensé réunir autour de nous les natifs du village afin que les apports des uns et des autres puissent sortir le village de l'ornier. Voilà l'idée qui soutient les retrouvailles. Je voudrais retourner un peu en arrière pour dire que l'édition passée, nous nous sommes donné objectif à la construction d'appartements pour abriter le jardin que nous avons créé dans le village. Aujourd'hui, c'est chose faite. Avec des dons, les apports des uns et des autres, on a pu réaliser ça. A l'occasion de ces retrouvailles, les fils et filles d'Aboudicoué se sont fixés des objectifs à atteindre. On ne va pas réaliser tout en même temps, mais on va prendre un et ensemble, on va essayer de faire ce truc là. Donc parmi ces objectifs, c'est l'aménagement de notre voie, la voie qui mène de la route de Gapé dans mon village, à peu près 800 m. Elle n'est pas tellement praticable. Donc à part ça, nous sommes dit que nous pouvons mobiliser des fonds pour électrifier notre école primaire qui se trouve juste au bord de la route parce qu'avec l'obscurité, il se passe des choses que nous tous savons. Donc on voudrait éclairer les lieux pour que les enfants aussi apprennent correctement. Il y a aussi un moulin dans le village qui ne fonctionne plus. Donc ce moulin aussi, nous allons essayer de le remettre en état. Et l'autre projet, c'est de mobiliser des fonds, acheter des chaises plastiques que nous allons essayer de louer. Et avec ces revenus, nous allons faire d'autres besoins aussi pour le village. Togboué Arien Oudé du village d'Aboudicoué appelle tous les fils et filles de son village à apporter leur contribution pour le développement durable de sa communauté. Je voudrais les remercier, tous ceux qui ont pris part à cette fête de retrouvailles. Ceux qui n'ont pas pu prendre part aussi, ils n'ont pas de mérité parce que peut-être ils sont empêchés par un autre programme. A eux tous, je lance un appel pressant, vibrant, qu'à chaque fois qu'ils entendent l'appel de notre part, ils n'ont pas encore essayé de nous approcher et faire ce qu'ils peuvent faire pour qu'on puisse réaliser ce que nous voulons faire afin de sortir le village de l'ornier. Togboué Arien Oudé du village d'Aboudicoué. Pour marquer cette deuxième édition, l'association Aved France a démarré depuis le 24 juillet 2017 des activités de rénovation des bâtiments de l'école primaire publique d'Aboudicoué. Anthony Baudouin, président de Aved France, nous parle de son association. On avait créé Aved Togo en 2015 avec Léo Nébatché, qui est le président d'Aved Togo. C'est la troisième fois que je viens au Togo. On a sympathisé plusieurs fois, il m'a aidé pour mes études. J'ai fait de la recherche au Togo avec Léo. A la suite de ça, on a créé l'association il n'y a pas longtemps, il y a trois mois en France pour reconnaître l'association en France, faciliter les démarches administratives. Les objectifs, avec Léo, on discute un peu des projets qu'on a envie de mettre en place. Là, on est surtout sur l'éducation, la santé. On a une infirmière avec nous, Mathilde Pérez, qui est française et qui vient faire les soins des plaies, la prévention des maladies sexuellement transmissibles, également l'hygiène des mains un petit peu. Avec Léo, ce qu'on veut faire sur le village d'Abojekpoé, c'est un partenariat entre l'école du village et une école française dans notre ville où on habite, c'est Combourg. On va faire un partenariat entre deux classes de CE1 sur des thèmes un peu variés, on est en train de discuter et puis on va essayer de faire un échange culturel. Pour atteindre 10, je vous dirais qu'il faut commencer par 1. Pourquoi il y a eu un ? Il y a eu un parce qu'à un moment donné, regardant l'histoire de notre village, on s'est aperçu que ce fut un grand village travailleur et qu'il y avait une renommée dans l'illigo d'eau. Pour exemple, je peux vous dire que le dispensaire de Havé, qui desservait toute la zone, a été construit en 1948. Ce dispensaire garde toujours sa forme et ça continue d'accueillir les autres. Donc nous avons observé malheureusement que notre évolution ne suit pas notre réputation. Il était important pour nous de réfléchir pour voir quelles sont les causes. Et entre autres causes, nous nous sommes aperçus que les gens de Havé ne fraternisaient pas beaucoup. La méfiance était là et c'est une situation insoutenable. C'est pourquoi tout le village est réuni et a décidé de mettre en place une fête qui nous réunit, une fête qui nous permet de fraterniser. Et il a été dénommé Chitouza. Pascal Adekom, membre du comité d'organisation de Titouzan de Havé. Rappelons que Titouzan, édition 2017, va connaître son apothéose le samedi 26 août 2017 à Havé dans le canton de l'Illigodo. Radio Horizon à Thievier sur 101.1 Ces informations en bref pour Clorse Journal. Une formation sur le leadership politique a démarré ce lendemain à Thievier. Elle regroupe les formes du Parti Unir et prend fin ce mardi 22 août. Nous allons y revenir plus en détail dans nos prochaines éditions. Le parti national panafricain a organisé samedi 19 août une marche pour exiger le retour à la constitution de 1992, le vote de la diaspora lors des prochaines consultations électorales. La marche a dégénéré en affrontement entre les partisans du PNP et les forces de sécurité de l'ordre. Le bilan serait de cinq morts et de plusieurs blessés selon le président du parti national panafricain. Dans une vidéo diffusée sur Youtube, Tipi Yachadam révèle que la police a tiré à balles réelles sur les manifestants, notant que la gendarmerie de Sokode a été brûlée par les manifestants. Le directeur général de la police, Teko Kudu Yovou, a communiqué somme d'histoire à la TVT le bilan des incidents sur le nu à Lomé, Sokode, Agnès et Cara lors des manifestations organisées par le PNP. Pour lui, une quarantaine de policiers ont été blessés. à Sokode ont des nombres de morts parmi les manifestants. Deux commissariats ont été sécagés, des fusils d'assaut et des munitions volées par les assaillants. À Bafilo, la manifestation s'est déroulée sans incident. Les forces de l'ordre ont agi avec retenue et dans la légalité a tenu à préciser le haut gradé. Le bilan des manifestations, je cite d'aujourd'hui, montre que des armes circulent dans les mains des civils non encore identifiées. Une autre marche dimanche pourrait avoir un caractère très violent. Nous demandons aux organisateurs de sursoir à leur appel à demander Deko Kudoyovo, le directeur général de la police togolaise. C'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Le rappel des titres. Tchévier accueille ce mardi 22 août la campagne de dissémination sur l'initiative de transparence dans les industries extractives. La commission de réflexion sur les réformes au Togo a rencontré la population du Zio samedi à Tchévier. L'association Avec France poursuit la rénovation de l'EPP Agbo Jekwe. Présentation Victor Tobé, réalisation Yolo Mustapha. Et pour la citation, retenez, L'amour est une rose, chaque pétale une illusion, chaque épine une irréalité. Charles Baudelaire, gardez la fréquence pour tous ceux qui nous écoutaient en ce moment d'Agbo Jekwe. Vous pouvez également retrouver ce journal sur nos pages Facebook. Tchévier Momonde, Monde Fertile et Radio Horizon, la Voix du Zio. Radio Horizon, du Zio, nous couvrons la maritime et allons au-delà. Radio Horizon, du Zio, nous couvrons la maritime et allons au-delà. Radio Horizon, du Zio, nous couvrons la maritime et allons au-delà. Radio Horizon, du Zio. Radio Horizon, du Zio. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. 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 Il y a. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a.